Vous pouvez couper vers moi. Et là, vous allez choisir une carte, ça va être l'ambiance du tirage. Le pourquoi ? L'ambiance. Un peu l'ambiance. Valette Banton. Alors, c'est vous. Jeud'homme. L'esprit en ébullition. Toujours quelque chose à faire. Toujours des projets. Toujours ouvert vers plein de choses. Vous avez une belle énergie. Alors, vous choisissez une carte. Ah, alors vous, vous êtes toujours à tout remettre au départ. À chaque fois, hop, vous recommencez sur une page vierge. J'ai vraiment cette notion de page chez vous, avec beaucoup ce désir d'écrire, mais toujours cette envie de recommencer quelque chose de nouveau. Et puis alors, là, à l'esprit en ébullition, vous êtes intéressé par des tonnes de choses, mais avec une difficulté qui est quand même de mettre de l'ordre. Je vous sens. Alors, une belle énergie, mais beaucoup de choses. Vous devez même avoir une accumulation d'objets chez vous. Vous avez un mal fou à mettre de l'ordre. D'ailleurs, vous n'avez pas envie. Vous, l'ordre, vous angoisse. Une maison en ordre, pour vous, est une maison morte, vide. Oui, ça ne m'interpelle pas. Ça vous interpelle. Ah, vous aimez, vous vivez dans du désordre. Oui. On voit vivre dans des... Oui, il y a une accumulation... De l'accumulation, de livres, de l'archive. Oui, oui, tout. Donc, il y a à la fois... C'est paradoxal, parce qu'à la fois, je suis dans l'influence sur des choses nouvelles, mais aussi, je stocke beaucoup de choses. Ah, oui. C'est des contradictions, c'est des complémentaires. Oui, oui, c'est complémentaire. Vous avez besoin un petit peu d'une sorte de cocon pour nous en extraire. L'humain. Alors, cette belle énergie, toute cette accumulation, vous en avez besoin. D'un autre côté, elle vous empêche. Elle vous empêche, parce que peut-être, elle vous empêche de faire des choses. Il faudra que vous y réfléchissiez. C'est l'accumulation matérielle. Je ne vais pas vous parler de ça. Votre accumulation d'idées, c'est très bien. C'est votre accumulation matérielle... C'est vrai. Ça fait un peu un boulet. Peut-être vous entrave, vous pèse, en tous les cas. Oui, c'est vrai. Je me pose la question de savoir si je vais garder certaines choses. Oui, mais le tri, pour vous, c'est difficile. Valet de coupe. Ah, puis alors, vous êtes un adolescent encore. Vous le ressentez comme ça, de toute façon. Vous avez le cœur en émoi. Ah, le cœur en émoi. C'est vrai, actuellement, j'ai le cœur en émoi. Ah, oui, le cœur en émoi. D'accord. Vous êtes tout amoureux. Oui, c'est nouveau. Ah, d'accord. Mais c'est nouveau. Oui. Hein ? C'est quelque chose qui vous est tombé dessus, un petit peu, comme ça, une rencontre que vous avez faite et qui vous... Peut-être quelqu'un, vous l'avez reconnu, en fait. C'est plutôt une personne que vous avez rencontrée, que vous avez reconnue. C'est ça, c'est important. Bon, 8 de bâton, vous allez mettre beaucoup... Alors, bon, vous, vous avez un projet. Je ne sais pas trop encore quel est votre projet. Vous avez un grand projet. Je dirais... Alors, vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Peut-être un peu trop. On va voir pourquoi. Je ne sais pas plus en l'écart. 5 de bâton, alors là, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'entraines. Vous êtes bloqués par l'argent. Beaucoup de choses que vous aimeriez faire, mais vous cherchez peut-être des moyens de vous financer différemment. Le 5 de bâton, il y a en tous les cas... Alors, je pense que c'est aussi lié à votre activité, mais en ce moment, vous avez beaucoup de discussions autour de l'argent, autour du financement. Ce sont les termes financiers qui reviennent beaucoup. Là, au moins, vous... De toute façon, vous n'aimez pas parler d'argent. Reine de Denier. Ah, vous avez rencontré une femme. Alors, pas la même. Peut-être pas. En tous les cas, quelqu'un qui va vous aider à résoudre ses problèmes matériaux. Ah, bon. Mais, c'est vrai que je sens une gêne, quand même. Je sens comme un tabou autour de ce qui est matériel. D'un côté, vous êtes dans l'accumulation, et puis, dans l'autre côté... C'est-à-dire, comme, c'est de rentabiliser ce qu'on a accumulé. Ah, voilà. Oui, c'est là où il y a... Même la télévision avec une accumulation. Tu as accumulé des centaines de vidéos, mais on n'arrive pas à... Vous ne savez pas trop quoi en faire. Oui, entre autres choses, il y a une accumulation considérable. Oui, il y a peut-être ça. Mais qui n'est pas très utile à certains niveaux. Ça qui est très utile quelque part, mais ça ne rapporte pas. Oui, voilà. En fait, vous l'avez fait un peu pour que ça rapporte, et puis, finalement... Oui, voilà. C'est-à-dire que... Vous n'avez pas trop l'esprit marketing. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui coache, qui coache, qui coache, qui coache. D'où les discussions. Je ne sais pas. Ah, mais vous n'aimez pas. Bon, nœuf de groupe, ah ben, vous aimez... Tiens, c'est curieux, monsieur J'aimerais pas trop. Vous aimez bien faire la fête, quand même. Moi, je suis très polyvalente. Ah, vous êtes très polyvalente. Parce que là, je vois quelque chose à célébrer. Il va y avoir quelque chose à fêter. Vous allez être sollicité, en tous les cas, pour fêter quelque chose. Ah, alors ça, c'est une prévision précise. Vous allez être sollicité pour... Oui, oui, on va vous inviter. Plutôt sous le terme d'invitation. On va vous solliciter pour fêter... Ben, c'est-à-dire que, sans vouloir me dévoiler, effectivement, moi, je suis aussi dans la musique. Ah, d'accord. C'est peut-être que je ne sais pas si ça rapporte, mais j'ai une facette très, très musicale. Ah, d'accord. Et au quelqu'un, vous pensez peut-être vous solliciterait pour un concert, pour fêter quelque chose... Parce que moi, je pense quand même à une notion de fête. Ben, je ne sais pas si tu me potais. Bon, en tous les cas, le charlieur du dessin va encore passer. Bon, il est souvent passé pour vous, quand même. Ça me dit à quoi quand il est souvent passé ? Eh bien, vous avez souvent eu l'occasion d'avoir des opportunités. On en parlait tout à l'heure. Mais je ne sais pas si à chaque fois, vous arrivez à monter en charlie. J'ai comme l'impression que souvent, vous me posez tellement de questions qu'il arrive, c'est que parfois, vous ne m'avez pas pris. Vous avez dû avoir des opportunités que vous n'avez pas sévues. En tous les cas, là, le charlieur va repasser. Il va repasser. Donc il va falloir, pareil, le voir. Enfin, mais vous le voyez, hein, quand il passe. Vous, vous le voyez. Vous le voyez. Après, des fois, vous prenez un décision de ne pas vous sévier. Et je crois que des fois, vous vous expliquez même pas pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas sévues de... Je ne sais pas. Je ne sais pas si on est totalement conscient. Parce que j'ai quand même pas mal sévues d'occasion, finalement. Oui, mais vous en aviez plus. Peut-être. Oui, mais non, c'est vrai, c'est certain qu'il y a des choses... Je ne sais pas à quoi ça a tenu. Je ne sais pas si ça a tenu à moi ou à d'autres. Je n'ai pas vraiment renoncé, mais c'est à peut-être passer à côté. Alors, d'autres coupes. Alors, d'accord, vous êtes amoureux, mais n'empêche que vous évitez. Pourquoi vous êtes dans l'hésitation, là ? D'accord, je vais vous dire franchement, ce n'est pas moi qui suis dans l'hésitation, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Oui, mais quand même, là, il y a une hésitation. Oui, mais ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas vous qui hésitez, c'est elle. Je dirais quand même que c'est plutôt l'autre... Oui, elle, je ne suis pas homosexuelle. Oui, de toute façon, oui, je vous aurais senti l'idée, je vous aurais dit, mais... Alors, oui, mais moi, je vais vous dire, c'est un sentiment amoureux. Elle est dans l'hésitation, parce que c'est vous aussi qui induisez la hésitation. Ah, ça, c'est possible. C'est un petit peu vous qui donnez des éléments qui font qu'elle hésite. C'est possible, et ça, c'est vrai. Posez-vous un peu... Les hommes-là, les torts sont partagés, sûrement. Ah, mais il n'y a pas de torts. Il n'y a ni torts ni raison. Il n'y a pas de torts. C'est vrai que si elle hésite, ce n'est pas peut-être par hasard ni pour rien, mais globalement, sur le fond, dans l'ensemble, je n'hésite pas. Mais peut-être que j'ai donné quand même des signes qui ont pu troubler ma partenaire. Alors, moi, je veux vous dire qu'en fait, il y a tout un aspect de votre personnalité. Alors, elle est un peu, entre guillemets, fascinée, par exemple. Il y a un côté fascination, mais c'est ce qui lui fait peur. D'un côté, c'est ce qui l'attire, et d'un autre côté, c'est ce qui lui fait peur. Elle a un petit peu peur de mettre le doigt dans un engrenage, où elle ne va plus savoir comment s'arrêter. Et où vous allez l'entraîner, et jusqu'où ? Vous voyez bien que ce n'est pas vraiment le doute, enfin, s'il provoque du doute, c'est justement parce qu'il n'y a pas de doute. Oui, oui, mais c'est lié, le doute qu'elle a est lié à votre personnalité. Je ne peux pas l'empêcher de fasciner par moi, je veux dire. Non, vous pouvez la rassurer. Ah oui, alors rassurons-les en quoi ? Que non, ne t'inquiète pas, ne t'emballe pas trop, je ne sais pas quoi. Pourquoi d'où ? Non, mais je veux dire, si elle est fascinée, elle est fascinée. Comment peut-on rassurer quelqu'un qui a peur d'être fasciné ? En lui disant, je sais que j'ai un côté qui peut t'inquiéter. Parce que c'est un côté inquiétant, dans la fascination. Ah d'accord. Il y a un côté inquiétant. Elle aime être fascinée par vous, elle vous admire, elle aime ce que vous faites. Mais d'un autre côté, il y a un côté qui l'inquiète. En se disant, mais jusqu'où va-t-il m'entraîner ? Qu'est-ce qui va changer ma vie à ce point ? Et puis même, c'est un côté intellectuel qui l'inquiète aussi. Vous l'emmenez sur des chemins où elle n'a pas l'habitude d'aller. Dans des discussions qui, on peut dire encore, la fascine, l'intérêt et tout. Mais elle a peur d'être trop en retrait. Elle a peur de ne pas suivre, en fait. C'est plutôt ça. Donc le côté rassurant, c'est lui dire, je sais que je peux avoir un côté qui inquiète. Mais pour toi, je saurais mettre des liens. Je ne sais pas si vous sauriez le faire. Là ? Oui, parce que, effectivement, je pense... Bon, enfin, effectivement, vous avez raison. Tout ce que vous dites, c'est une très juste, en fait. En d'ailleurs, je vous félicite, c'est un ton très juste. L'ensemble de ce que vous dites, c'est très juste. Mais, en effet, en fait, la question un peu idiote que je poserais, c'est de savoir si ça va s'arranger. Oui. Mais comme je vous l'ai dit, là, on est dans le premier tirage. Oui, je sais, je sais. Ça dure une heure et demie. Non, mais je sais. On n'est pas dans une... Non, mais c'est très bien. Vous n'avez pas à tout point de poser problème. Là, on pose votre problématique. On sentait bien, on sentait dit très bien la chose. On pose les choses. Deux remarques, vous avez dit que ce n'était pas forcément la même personne qui viendrait sur le plan financier. Et la personne avec qui je suis. Ça pourrait être touché la même personne, parce qu'on ne sait pas ce que dire. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Ah ben oui, je ne peux pas... Non, non, non. Après, c'est au fur et à mesure. C'est très juste, tout ça. Bon, âge de denier. En tous les cas, il va y avoir des sous. Et il a réussi. Enfin, ça, c'est bon. C'est déjà un point fort, parce que c'est souvent ce qui m'inquiète. Oui, oui, oui. Là, ils vont écouter. Vous avez l'âge de denier. C'est une bonne. C'est... Il y a une possibilité de gagner de l'âge. Ah, je vais réfléchir. Roi de troupe. Alors, le roi de troupe, c'est intéressant, parce que, bon, c'est vous aussi, bien. Vous étiez en valet de bâton, vous étiez... Maintenant, vous êtes en roi de troupe. Alors, essayez à l'âge de vous, juste derrière. Donc, en fait, ce qui m'énerverait à l'esprit, c'est que pour développer ce côté finance, argent, il va falloir, contre toute attente, que vous développiez un côté sentimental. Tournez-vous vers quelque chose de plus... moins matériel. C'est bizarre, parce qu'on parle d'argent. Non, non, ça ne me surprend pas trop. Ça ne vous surprend pas. Ah bon, d'accord, ben, tendueur. Vers quelque chose qui vient plus du cœur, des sentiments. Des sentiments conduiront éventuellement à arranger les choses sur le plan financier. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui... Oui. C'est peut-être vous, vos sentiments, hein. Oui, c'est un peu nébuleux. Oui. Oui, enfin, j'essaie de comprendre, oui, c'est vrai que, il est arrivé dans ma vie d'avoir des relations sentimentales qui ont pu être utiles sur le plan de l'argent. D'accord, ben là, mais c'est à développer encore, quoi, hein. C'est le soleil, ben là, pareil, hein, c'est un arcane verveilleux, donc, il va y avoir vraiment du bonheur dans votre vie, en tous les cas, avec ce que vous allez faire. Donc, la question, la question que vous me pose, c'est finalement, les dates à 30 minutes, est-ce que, à la fois, c'est important, et à la fois, c'est pas si important que ça, finalement. Et d'autres enjeux que la question de savoir si je m'entends avec cette dame ou pas. Ah oui, oui, là, on n'est plus... Oui. C'est pour ça qu'à la fois, ça m'implique. Et à la fois, j'ai la distance qui me dit, c'est... Eh bien, complètement, mais de toute façon, vous avez toujours été comme ça. Oui. C'est pas nouveau pour vous dire ça. Mais je laisse pas complètement... Je ne sais pas indifférent à cette expérience amoureuse, très forte. Non. Je ne sais pas si elle concilia avec les autres enjeux. Eh bien, c'est là où je vous disais, c'est à vous de développer le côté rassurant. Et de savoir que... Eh oui, c'est pas... Ça, alors là, c'est... C'est... Je me demandais beaucoup... Ah, j'ai voulu demander beaucoup. Non, mais je veux dire, les gens me perçoivent comme ils me perçoivent. Ah, voyez, là, il y a peut-être... Ah, vous, vous, vous me trouvez pas inquiétant, je pense, non. Mais elle, elle, en l'occurrence, elle me trouve inquiétant parce qu'elle n'a pas la même mentalité que vous. Elle n'a pas la même façon de fonctionner. C'est très relatif, ça. Bien sûr que c'est relatif, mais ça, vous pouvez lui exprimer. En tout cas, pour l'instant, comment dire en anglais, parce qu'elle est anglaise, We are not in speaking terms. C'est-à-dire qu'on ne communique pas du tout, du tout. Donc, je ne peux pas lui exprimer quoi que ce soit, puisqu'elle ne me donne aucune occasion de négocier quoi que ce soit. Elle a décidé, un beau jour, il y a deux mois, de mettre un terme définitif par SMS, quand elle était à l'étranger, en disant, voilà, comment c'était l'expression, oublie-moi, ne me contacte plus. Maintenant. Donc, je n'ai aucune possibilité de négocier. Avant, c'était possible. Et maintenant, je n'ai aucune possibilité de dire quoi que ce soit qui pourrait, mais ça ne s'est pas en lui envoyant une lettre. On ne peut pas communiquer. Elle refuse toute communication. Mais, ça peut changer. La suite de questions. La suite de questions, mais vous allez donner la réponse en disant, c'est pas en lui envoyant une lettre. Alors, je peux éventuellement aller la voir. Je vais me débarquer chez elle. Ah, ben non, parce que là, je fais un côté. C'est inquiétant. Alors, comment ça fait ? Alors, je n'envoie pas de lettre. Qu'est-ce que... Ah, moi, mon imagination est un petit peu défaillante. Pourquoi vous n'envoyez pas de lettre ? Oui, je peux m'envoyer une lettre. Pourquoi vous dites... Pourquoi vous dites... Vous dites... Je ne peux pas m'envoyer une lettre. Pourquoi ? Si, je peux m'envoyer une lettre. Oui. Je m'envoie quelques petits coucous par SMS, mais je pourrais m'envoyer une lettre. Et, en effet, en envoyant cette lettre, ça va peut-être... L'inquiéter moins, ou ça va peut-être débloquer quelque chose. Ça pourrait être la solution de la lettre. La lettre qui va pouvoir remettre les choses dans la norme. Dans la normalité. Ah oui, mais vous, vous êtes dans la norme. Vous savez bien que moi, je ne suis pas... Non, mais c'est quelque part une normalité. Ah, non, oui, oui, non. Parce que, en fait, quand je vous dis que vous êtes amoureux, et qu'il y a de l'hésitation, vous n'avez pas conscience non plus de votre hémitation à vous. Je crois que c'est surtout elle qui est amoureuse, quelque part. Vous aussi. Oui, mais enfin, je veux dire, je suis amoureuse de son amour. Si on peut, on peut en discuter. Non, mais je me suis posé la question. Non, mais je me suis posé la question. Mais c'est vrai qu'elle a une façon très spéciale d'aimer. Et donc, effectivement... Elle vous aime en vous quittant, quoi. Ça aussi. Non, mais en dehors de cette question de la séparation, elle a une façon à elle de me capter. Comme on dit, elle ne me capte pas comme les autres personnes me captaient. D'accord, voilà. Elle s'intéresse à des choses qui sont moi, que les autres personnes ne nous voient pas. Les autres ne voyaient pas. Mais en revanche, elle ne veut pas voir des choses que les autres voient. C'est-à-dire qu'elle ne vous compagne dans votre globalité, quoi, finalement. Ah oui, c'est d'ailleurs effrayant. C'est assez effrayant. Parce que, par exemple, je n'arrive pas à parler avec elle. Non, je ne parle pas maintenant. Mais je veux dire, même avant, en dehors de nos échanges affectifs, etc. Je veux dire, elle ne s'intéresse pas du tout à ce que je pense, par exemple, sur des sujets. Elle n'est pas demandeuse jusqu'à présent, ou alors elle le cache bien, mais elle n'est pas demandeuse, ni de lire mes papiers, ni de lire mes textes, ni de m'écouter sur des sujets. Comme on dit, elle a une espèce de résistance qui correspond à un peu ce que je vous dis, quand elle dit qu'elle a peur d'être dépassée ou débordée. Et donc, par conséquent, elle a l'impression que j'ouvre des perspectives. Elle se retient et elle dit, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Voilà, ça lui fait peur. Donc, tout, tout. Ça la fascine, mais d'un autre côté, ça lui fait peur. Voilà. Ça, il fait quand même que ça s'arrange un petit peu, parce que c'est vrai que c'est quand même assez pénible. C'est embêtant, oui, effectivement. Parce que parfois, quand je... Ça fait un contrat, elle ne perçoit pas, les autres personnes le perçoivent. Et inversement, donc quand je... Et même dans votre musique ? Alors, dans la musique, elle m'a dit récemment qu'elle n'était pas insensible à ma musique. De ce côté-là, il y a peut-être une ouverte. Parce que parmi... Comme vous dites vous-même, j'ai beaucoup de facettes. Donc, normalement, elle devrait en trouver certaines qui sont intéressantes. Mais la seule facette où elle me trouve intéressante, c'est physiquement. Enfin, je veux dire, c'est au niveau de la tendresse, au niveau des caresses, etc. Mais en dehors de ça, je ne sais pas si elle m'accorde de parfairement de qualité. Oui, c'est certainement... Non, mais on a aussi... On discute au niveau des langues, mais globalement, j'ai l'impression de ne pas être appréciée à ma juste valeur par elle, en quelque part. Mais à l'autre côté, ce qu'elle apprécie, ça me fait plaisir. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Non, mais je veux dire que c'est une relation qui est un peu compliquée. et c'est pour ça que je suis hésitant. Voilà, pour vous répondre. Oui, bah oui. Je suis hésitant parce que son comportement par rapport à moi n'est pas évident non plus. En dehors de la relation purement amoureuse, c'est quand même difficile de vivre avec quelqu'un qui ne vous voit pas, tel que vous êtes, en tout cas tel que vous pensez être. Non, tel que vous, vous avez envie qu'on vous voit aussi. Oui, voilà. Peut-être que je suis habituée à se le voir. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être aussi à un côté... Donc là, effectivement, il y a de l'hésitation. Oui, il y a de l'hésitation de votre faute. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup moins. Mais je peux passer beaucoup à ce genre de frustration. Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi ce qui fait tout votre être ? Ben oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'appauvrissant par rapport avec moi, c'est un peu pas. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, il y a quelqu'un qui fait des activités intellectuelles assez pointues. Mais dès le départ, elle a affiché une sorte de désintérêt et d'indifférence par rapport à tout ce que j'avais à dire. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose de fin ? D'indifférence fin parce qu'elle a peur d'être... Moi, ce que je ressens, c'est ça. Cette peur de se dépasser, dépasser aussi par les émotions, dépasser par la vie qui va vite, par peut-être vous qui allez vite aussi. Vous avez peut-être entraîné sur un terrain où elle n'avait pas envie d'aller. En fait, une autre façon qu'elle emploie souvent, c'est que je ne suis pas encore prête, je ne suis pas sûr d'être prête. Je veux dire qu'il y a des choses... Prête à vous suivre. Non, mais il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas encore complètement réglées, pour vous dire la réalité. Elle a le sentiment que elle n'est pas encore complètement sortie d'une situation par une ancienne et que, quand elle en sortira, ce sera plus facile pour elle. Mais bon, vous avez l'air de protéger. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est... C'est pas tellement ça. Elle a surtout peur d'être entraînée vers quelque chose qui... Mais ce n'est pas une lettre qui va la rassurer. Non, c'est un poignet parce qu'elle nous a dit déjà ne plus la contacter. C'est un peu lourd comme un peu 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 quelqu'un, oublie-moi, ne me contacter plus comme si j'avais fait une chose mentale. Je ne sais, je n'ai toujours pas compris tel qu'il a amené tout d'un coup soudainement à ce genre de décision sans aveille, irrévocable, qui ne correspond pas à la réalité de la relation, au timing de la relation. C'est comme s'il avait appris parfois que j'ai trompé ou que... Oui, oui, il n'y avait rien de... Non, mais est-ce qu'elle... Je pense que c'est lié à une activité intellectuelle, non, j'ai l'impression. Ou alors, c'est peut-être lié aussi au fait qu'elle s'interroge sur la situation matérielle. Ah, mais il y a une sorte de l'argent, une discussion de l'argent. Non, mais elle se pose des questions, elle dit oui, il ne s'en sort pas tellement bien, est-ce que moi, ça me convient ? C'est fort possible, moi aussi. Ah ! En tout cas, je sais que si ça avait été autrement, ça serait mieux passé. Oui, si vous aviez eu plus... Si j'avais été mieux, enfin, si j'avais été un lieu plus agréable pour la recevoir. Ah, on en revient ! Ah bon, on en a parlé ? Ah non, je lui ai dit qu'il y a eu beaucoup de désordre chez lui. Oui, mais elle n'aime pas du tout, elle a horreur d'aller chez moi, par exemple. Et je vous ai même dit tout à l'heure, ça vous entraîne dans certaines de vos activités. Ah ben là, en l'occurrence, j'avais pas compris ça. Et vous n'avez pas vu ça ? Ben c'était ça. Elle a une sorte d'allergie épidermique à mettre les pieds chez moi. Elle a décidé la première fois que c'était un endroit impôts. Elle appelait ça le débarras. Elle a décidé que c'était un endroit infréquentable. Et vous, quand je vous ai dit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses chez vous, il y a du désordre, ça vous entraîne sur certaines... Vous n'avez pas pensé ? Non, je n'ai pas pensé à ça, mais il n'y avait pas que ça non plus. Il n'y avait pas que ça, mais je pense qu'il y a besoin de l'ordre chez vous. Je crois comment ça. Ah oui, mais alors elle voudrait que je déménage, je suis sûr que si je lui annonçais j'ai déménagé, ça l'arrangerait. Peut-être que si vous vous annoncez, ça y est, je gère tout. Oui, alors je ne sais pas. Ou alors je vais faire le ménage davantage. Ça peut être un élément, je ne sais pas sûr que ce soit... De toute façon, à la limite, elle n'a pas vraiment besoin de venir chez moi non plus. Actuellement, elle a des petits problèmes chez elle parce qu'elle a des petits gens qui n'ont pas résolu. Moi, l'idée qui vient qu'on a souvent... C'est l'idée que ça va s'arranger, qu'elle va arranger ses affaires et qu'à ce moment-là, ça va pouvoir repartir. Sur le temps de ce genre de choses. mais là, je ne suis plus digitative dans le sens où je pense qu'il faut que ça vienne aussi de vous parce que l'éditation, elle est aussi sur vous. Oui, je veux dire, oui, c'est vrai, non, mais ça va s'arranger qu'il faut que vous preniez en compte un peu ce qu'elle vous a dit. Moi, je vois ce côté de fascination et puis cette perche tendue vers le fait que il y a des choses chez vous qui la dérangent dans votre manière de vivre. Qui la gâchent, Dans votre manière de vivre. D'accord. Après, on va mettre des choses. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la compréhension de cette situation ? Effectivement, il me paraît assez de l'opathe. Moi, il me paraît assez clair, mais bon. Non, mais elle est claire, mais en même temps, c'est là qu'il y a un problème de conscience qui se pose. Est-ce qu'on peut vous mettre la personne en face de ses propres responsabilités ? Faites ceci, faites cela. Vous pourriez faire si vous qui avez parlé de la lettre. Je vais quand même pas dire en lettre. Et après, vous avez reparlé de la lettre. Vous n'auriez pas envie d'écrire une lettre, vous n'en auriez pas parlé. Et puis moi, tout à l'heure, avant que vous vouliez parler de la lettre, je vous ai dit quand même que je voyais une page blanche, j'avais envie d'écrire. Alors vous, vous avez peut-être pensé, ah ben oui ! Ah ben oui ! Là aussi, je n'ai pas pensé à la lettre. Ah ben voilà ! Ben oui, mais voyez, c'est là où je vous dis tous tes signes, tous tes sens, tous tes symboles. Mais ce qui me gêne avec la lettre, c'est que c'est très bon. Je n'aime pas parler, je n'aime pas les monologues. Quand on écrit une lettre, alors on écrit une lettre, on entend, l'autre en face n'existe pas, on ne le voit pas, on ne voit pas comment réagir. Ah ben d'accord ! Et votre envie d'écrire sur une page blanche ? Ah ben ça, moi je n'arrête pas d'écrire, parce que ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le problème. Il y a des gens qui n'écrivent que dans ces cas précis, moi je n'arrête pas d'écrire de toute façon. Si c'est sorti, c'est que quand même... Bon, alors on était là-dessus sur votre énergie. Alors maintenant, en fait, si vous voulez faire, vous allez mettre une carte sur celle que j'ai mis par deux, par trois. Par le groupe ? Ah ben celle-là, elle est toute seule ? Voilà, celle-là, vous ne mettez pas de carte dessus, ni sur le soleil, ni sur le neuf dessus. Deux et trois ? Une, deux, trois, quatre, cinq. D'accord. Je vais les mettre comme ça. Oui, voilà. Côté à la main gauche, à la main droite ? Comme vous voulez. Ah ben, on n'en a pas la main gauche. Bon. Voilà. Alors là, on était sur la discussion de l'argent, sur le fait que vous aviez des possibilités mais qu'il allait y avoir des discussions sur les finances. Donc la clé pour vos finances, c'est vous qui l'avez. Vous allez réfléchir. Il y a peut-être des choses qu'on vous a proposées que vous avez refusées. Peut-être des choses qui vous paraissent trop mercantiles, trop marketing, que vous auriez l'impression de vous fourvoyer, ou vous auriez... Bon. Mais il y a des choses que vous pouvez certainement chez vous valoriser pour gagner de l'argent. Mais là, vous allez rentrer... Alors, c'est là où... on est dans le futur, vous allez rentrer en période de réflexion. le pendus, c'est quelqu'un qui a réfléchi sur la façon de valoriser ce qu'il a. Donc, on était sur la problématique de l'argent, de comment trouver le fonds et tout. Vous avez matière pour vous pouvez. À vous de réfléchir à la façon de valoriser. On va réfléchir. Là, on est sur la relation avec... ce qui vous intéresse un peu plus, par amour. Bon. Trois bâtons, c'est un voyage. Alors, est-ce que c'est vous qui allez à sa rencontre ou est-ce que c'est elle qui vient à votre rencontre ? On habite à Paris tous les jours. Je ne sais pas, mais vous allez en tout cas vous rencontrer par hasard. Alors, peut-être qu'il y a un lieu où il est possible de la rencontrer, etc. Ou est-ce qu'elle va venir à un concert que vous faites ou une conférence ou je ne sais pas. Mais vous allez en prendre. Bon, ben voilà, donc, c'est très bon. C'est le Trois-de-Bâton assez rapidement. Mais la rencontre ne veut pas dire forcément qu'on va reprendre. vous allez la rencontrer. Mais il s'agit quand même d'une vraie rencontre. Ce n'est pas bonjour, au revoir, vous vous rencontrez. En tous les cas, cette... Une reprise de contact. Oui, ce contact, je ne sais pas si c'est une reprise de contact, mais ce contact sera une vraie rencontre. D'accord. Voilà, ce contact, ce sera l'occasion de mettre les choses en phase. Voilà. Alors, là, c'était sur l'argent. Comme tout. Non, là, c'est les discussions, l'argent, la façon de trouver de l'argent, etc. Là, c'est un petit peu plus ce qui arrive comme ça, l'as de denier. On n'en va pas parler tout à l'heure, il y avait l'injustice. Et là, le 6 de bâton, le 6 de bâton, c'est l'entrée en gros. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que vous allez gagner de l'argent. Alors, soit vous avez une affaire en justice et vous attendez quelque chose, mais ce n'est pas trop ça que vous ressente. Je ressens plutôt que vous allez peut-être regagner de l'argent si vous avez dû déjà gagner de l'argent avec vos écrits. Oui. Je pense que vous en avez gagné beaucoup. Oui, enfin, j'ai eu des éditeurs. Voilà. Et là, comme s'il y avait un projet où vous allez vraiment rentrer en douloir, mais avec des choses qui sont déjà faites. Ah, oui, d'accord. C'est le parrain d'éditeur qui publieait des choses que j'ai déjà réalisées. Voilà. Ou même, peut-être, est-ce qu'il est possible de faire un regroupement ou une chose nouvelle, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà en projet. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas publiées. Voilà. la justice, alors, il faudrait voir. Voilà, c'est un contrat. Et l'entrée en loi, c'est le fils de bâton. Donc, il y a la possibilité d'avoir un contrat, je vais être un peu très bien, de juste. Oui, pour des choses que... Que vous avez déjà. On a remarqué qu'ils sont... que ça pourrait être un éditeur, en effet. Que vous avez déjà. Que ce soit un éditeur de musique ou de d'astrologie.